Bonjour, dans ce cours de français, nous allons faire un petit rappel des leçons de grammaire déjà étudiées pour vous rafraîchir la mémoire. Nous allons commencer par les types de phrases. Comme vous le savez déjà, il y a quatre types de phrases, déclaratives, exclamatives, impératives et interrogatives. Les enfants adorent le chocolat. C'est une phrase formée d'un groupe sujet et d'un groupe verbal. Le groupe verbal est formé d'un verbe et de ses compléments. Ça veut dire tous les mots qui l'accompagnent. Le groupe sujet peut être formé d'un nom, d'un pronom, d'un groupe du nom ou un verbe à l'infinitif. Voici quelques exemples du groupe sujet. Lise aime lire. Elle aime lire. La jeune fille aime lire. Lire est important. Parmi les compléments essentiels qui complètent le verbe, on trouve le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Sachons poser la bonne question. L'homme gaspille quoi ? L'eau. Nous devons préserver quoi ? L'eau. Que nous avons remplacé bien sûr par le pronom personnel là. Beaucoup de personnes se plaignent de quoi ? De la pénurie d'eau. Elle achète du riz car elle en mange souvent. Quand le complément d'objet direct est précédé de l'article du D1-1, on remplace le COD par « en ». Les touristes se promènent. C'est une phrase minimale, formée d'un groupe sujet et d'un groupe verbal. On a besoin de l'enrichir pour avoir plus de détails. Pour l'enrichir, on a besoin d'utiliser des éléments variés. On obtient alors le résultat suivant. Chaque jour, les jeunes touristes se promènent ensemble dans les ruelles de l'ancienne Médina. Voilà, notre révision s'achève. Au revoir et à la prochaine.